Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à la présence d'un comportement sexuel sans hormones, et plus précisément au cas des eunuques. Cette capsule s'insère dans le thème 3, féminin masculin, et s'intègre dans le chapitre 3, vivre sa sexualité. Vous n'êtes pas sans savoir que le comportement sexuel chez les animaux, et donc chez l'homme, est influencé par les hormones stéroïdiennes sexuelles, la testostérone, les oestrogènes et la progestérone. Cependant, cette logique qui associe hormones et comportements sexuels n'est pas aussi directe qu'il n'y paraît. Le cas des eunuques est là pour nous le rappeler. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un eunuque ? La réponse nous est donnée dans l'épisode de la série Kaamelott, eunuque et chaud-lapin, qui introduit le personnage du seigneur Narcès. La castration correspond à l'ablation des testicules et parfois du pénis. Ces hommes castrés, ou eunuques, comme ils ne pouvaient se reproduire et n'avaient donc pas de lignée ou de descendance à protéger, se voyaient accorder la confiance d'hommes puissants, rois ou empereurs, qui leur permettaient d'occuper des fonctions variées, de domestiques aux officiels du gouvernement, religieux ou encore soldats. C'était le cas du seigneur Narcès dans cet extrait de Kaamelott. Un personnage qui a vraiment existé. D'origine arménienne, il a cherché à surmonter sa condition d'eunuque, qu'il considérait humiliante, en gravissant un à un les échelons sociaux pour devenir finalement général sous le règne de l'empereur byzantin Justinien Ier. Les eunuques occupant des fonctions militaires ont également été popularisés à l'écran dans la série à succès Game of Thrones, où la reine Daenerys Targaryen s'octroie les services des unsolides, traduisez les Immaculés, une armée de guerriers eunuques réputées pour leur soumission et leur ardeur au combat. Mais la fonction la plus fantasmée des eunuques reste sans nul doute celle des gardes de harem, autrement appelées sérailles. Les harem existaient en Chine et dans l'Empire ottoman, et correspondaient à des résidences où étaient maintenues les femmes, épouses ou concubines, de personnages importants et où nul homme, autre que le Seigneur et les eunuques, n'était toléré. La castration était censée ôter le désir et la possibilité d'accouplement des eunuques, ce qui en faisait pour le Seigneur des gardes de confiance. Cependant, si l'on en croit Voltaire, certains eunuques conservent un comportement sexuel en l'absence de testicules. Testicules qui sécrètent pourtant la plus grande partie de la testostérone chez l'homme. Comment donc expliquer le comportement de ces eunuques ? Attention, il faut distinguer deux types d'eunuques. Certains présentent des désirs sexuels, c'est le cas par exemple du Seigneur Narcès, ou du moins la version qui est donnée de lui dans cet extrait de Kaamelott. Il est sous-entendu dans l'extrait qu'il ne peut accomplir l'acte sexuel, ce qui laisse supposer une castration complète, testicules et pénis. Mais il manifeste néanmoins clairement un désir sexuel, puisqu'il propose d'observer Arthur et Perceval ayant des rapports sexuels avec les jeunes femmes de la taverne du coin. D'autres eunuques sont quant à eux dépourvus de désirs sexuels ou ont des désirs très limités. C'est le cas du personnage de Varys, aussi appelé l'araignée, dans la série Game of Thrones. Comment expliquer cette différence du désir sexuel entre nuques ? Il semble que la réponse vienne du moment où l'ablation des testicules a lieu. Les historiens ont encore du mal à estimer à quelle période de sa vie Narcès a été castré. Cependant, pour ce qui est de Varys, cette information nous est fournie dans l'épisode 3 de la saison 4. Nous passerons sur les détails sordides de la castration de Varys. Nous apprenons cependant dans cet extrait que celui-ci a été castré étant enfant. Le fait qu'il soit castré si jeune explique son absence de désir sexuel. Sur ce graphique, vous pouvez lire les variations des niveaux moyens de testostérone au cours du développement embryonnaire et de la vie d'une femme ou d'un homme. Nous allons focaliser notre attention sur la puberté. Comme vous pouvez le remarquer, au cours de cette période, on observe une nette augmentation du taux de testostérone, chez la femme comme chez l'homme. Cette augmentation accompagne le développement de la maturité sexuelle et avec elle l'apparition du désir sexuel. Chez l'homme, les testicules produisent la grande majorité de la testostérone. Chez un homme castré, comme c'est le cas de Varys, les changements hormonaux liés à la castration seront très importants et la puberté en sera affectée. De ce fait, il ne développera pas de désir sexuel. Vous noterez que le taux de testostérone n'est pas nul, ni chez les femmes d'ailleurs, qui n'ont pourtant pas de testicules. C'est parce que les cellules des testicules ne sont pas les seules à produire de la testostérone. D'autres cellules, celles des glandes surrénales notamment, produisent également de la testostérone, mais en plus faible quantité. Un eunuque dont la castration a eu lieu après l'adolescence aura déjà développé son désir sexuel malgré la diminution rapide de son taux de testostérone après l'ablation. Dans certains cas de cancer, pour sauver la vie du patient, les testicules doivent être enlevées. Après ablation, certains hommes perdent leur désir sexuel, d'autres le conservent et, à l'aide d'un traitement hormonal adapté, peuvent même avoir des rapports sexuels pouvant mener à l'orgasme. L'éjaculation est alors minimum et ne contient que peu de sperme. Comment est-ce possible en l'absence de testicules ? Chez les primates supérieurs, et particulièrement chez l'homme, le désir sexuel dépasse le simple contrôle hormonal direct. L'expérience joue également un rôle important. L'activation du circuit de la récompense et la satisfaction créée par le relâchement de dopamine peut être atteinte par d'autres stimulations, même si la libido est réduite du fait du faible taux de testostérone, comme c'est le cas chez les eunuques. A noter que la castration a d'autres effets que son impact sur la sexualité des eunuques. Le chanteur italien Farinelli fut castré aux alentours de ses 10 ans. Ne passant pas par la puberté, il n'a pas subi de mûle la voix et donc conservé sa voix d'enfant. Cette voix exceptionnelle de soprano fera sa réputation. L'étude récente de ses os a révélé qu'il souffrait d'ostéoporose, comme d'autres eunuques. L'ostéoporose est une maladie qui affecte plus généralement les femmes et qui est caractérisée par une perte de la densité des os. La testostérone agit sur le renforcement des os, expliquant que les eunuques peuvent être affectés plus couramment par cette maladie. Une autre conséquence du faible taux de testostérone est la longévité des eunuques. La testostérone diminue l'efficacité du système immunitaire, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires. Des études montrent que la durée de vie des eunuques est en moyenne supérieure à celle des hommes non castrés. L'exemple de Narcès est à ce point frappant. Même si la date de sa mort n'est pas précise, les historiens s'accordent à dire qu'il aurait vécu environ 90 ans, à une époque où la moyenne d'âge des hommes était de 40-45 ans. Nous terminons ici cette vidéo qui conclut le chapitre 3 féminin masculin et le chapitre « Vivre sa sexualité ». Sous-titrage Société Radio-Canada